Ces images tournées à la garderie, Marie-Pierre Audette a accepté de les partager pour montrer à quel point son enfant devient incontrôlable, même agressif, lorsqu'il est en crise. Nous avons brouillé le visage du petit pour protéger son identité. On dirait qu'il déconnaît complètement de la réalité quand il vit en crise. Il n'entend plus rien. Ses yeux, il change. Maintenant, c'est différent. Il se prend pour Hulk. Il essaie de lever la table. Il lance beaucoup de choses. Il aurait même menacé de briser une fenêtre et de se jeter en bas de l'immeuble à seulement 5 ans. Notre enfant, il souffre clairement. À quelque part, il y a besoin et c'est urgent. À 5 ans, il commence sa vie. Il va rentrer à l'école. Il a besoin de savoir comment s'intégrer avec les autres et comment agir aussi. Il a été expulsé de sa garderie la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va l'accepter? Oui, il y en a qui disent qu'ils acceptent des besoins particuliers, mais besoin particulier veut dire un diagnostic. Tu as besoin de diagnostic. On est comme bloqués de partout parce qu'on n'est pas capable non plus d'avoir de diagnostic. Malgré de nombreuses démarches. Depuis deux ans et demi qu'on attendait pour des services au CLSC. Elle a obtenu les services de personnes ressources en CLSC, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je le sais. Dans mon cœur de mère, je le sais qu'il y a besoin de plus. Incapable d'avoir un rendez-vous en pédiatrie, elle s'est tournée vers l'urgence, mais espère toujours une référence pour consulter un pédopsychiatre. C'est pas normal qu'ils fassent attendre des enfants longtemps de même, puis que nous, les parents, on doit se brûler pour se battre, pour essayer d'avoir accès.